Longitude 180 La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, nous nous retrouvons pour parler de la mer et des océans et avec nous Patrice Bureau de l'association Longitude 180 que l'on retrouve. Patrice, aujourd'hui dans l'actualité de Longitude 180, que se passe-t-il actuellement ? Oui, bonjour à tous, bonjour Daniel. L'actualité de cette semaine de Longitude 180 Nature, c'est tout simplement le salon international de la plongée sous-marine de Paris. En effet, le salon, son organisation nous soutient depuis la création de Longitude 180 Nature et nous offre un espace qui, cette année, est doublé par rapport aux années précédentes. Donc, ça va nous permettre de vous présenter un certain nombre de choses et de vous accueillir dans des conditions encore plus favorables que les années précédentes. Ça nous permet, cette année, de lancer le premier trophée des centres éco-responsables avec nos partenaires Tribloop.com. Ça n'a jamais été fait, c'est-à-dire que vous pourrez découvrir les lauréats de ce trophée et le vainqueur, surtout, un centre de plongée qui fait partie de nos centres de plongée ambassadeurs et qui fait partie aussi des centres de plongée qui a été visité par les clients mystères de Tribloop.com et référencé. Alors, j'imagine que ce trophée va être remis lors du salon. Quand précisément, Patrice ? Alors, le salon de la plongée de Paris se tient, porte de Versailles, du 9 au 12 janvier. Sachant que le 12 janvier, attention, c'est une journée réservée aux professionnels. Mais précisément, le trophée sera remis le dimanche, le dimanche 11 janvier, sur notre stand. Le centre sera récompensé devant un parterre presse. Tous les internautes qui auront voté pour lui sont, bien sûr, cordialement invités à venir le féliciter pour l'occasion. Alors, quelle est la récompense pour ce centre qui va bénéficier de ce trophée ? La récompense, c'est déjà une récompense médiatique. Nous décidons de mettre en avant les centres de plongée qui œuvrent dans le domaine de l'éco-responsabilité, de la protection de l'environnement marin. Pour leur donner de la visibilité, on a trouvé que mettre en place, avec Tribloop.com, un trophée des centres responsables, c'était une bonne chose. Nous avons l'écoute de la presse. Nous bénéficions de l'aura du salon de la plongée internationale de Paris. Le gagnant va bénéficier de la part de Longitude 180 Nature, de la réalisation d'un DVD, c'est-à-dire qu'un de nos adhérents membres actifs, qui est vidéaste, un sous-main, va aller dans le centre de plongée, sur place, filmer ce qui a fait que ce centre a été référencé et que ce centre a gagné, finalement, le trophée. Quelle a été son action éco-responsable ? Filmer sur place cette action, son historique, ses implications, comment ça s'est construit, de façon à mettre en forme un DVD qui sera ensuite diffusé très largement par les réseaux habituels, notre canal YouTube, par exemple, pour ne citer que lui, mais aussi, il aura une réalité matérielle, puisque nous l'éditons pour le vendre sur notre site Internet, parce que c'est un moyen de nous soutenir aussi que de faire l'acquisition de ces DVD, et puis aussi diffuser aux autres centres de plongée ambassadeurs, pour leur dire, vous voyez, un d'entre vous a fait telle ou telle action, voilà comment il s'y est pris, vous pouvez éventuellement faire la même chose chez vous. Il y a une notion au niveau de longitude de capitalisation de l'expérience positive et des actions positives qui peuvent être faites par les uns, par les autres, pour arrêter de se dire, c'est impossible chez moi, je ne peux pas le faire. Non, d'autres l'ont fait, souvent avec peu de moyens. Pour le centre de plongée qui remporte ce trophée, c'est quelque chose de très important, cette visibilité. Nous ne sommes pas à notre coup d'essai, et c'est comme ça que nous est venue l'idée de récompenser le gagnant de cette façon-là. Nous avons déjà deux DVD sur des actions éco-responsables de nos centres ambassadeurs. Je vais vous donner des chiffres. Le premier a été visualisé, visionné à plus de 300 000 vues. 300 000 vues, c'est pas mal. Le deuxième, que nous lançons officiellement pour l'occasion lors de ce salon 2015 de la plongée, le premier était sur une opération de bouturage de récifs au Seychelles, le second est sur les actions éco-responsables de notre centre sur Saint-Eustache. Eh bien, celui-là a dernièrement passé les 95 000 vues, sans que nous en ayons parlé plus que ça, puisque le lancement va se faire au salon de la plongée 2015. Et donc, ça veut dire qu'on pourra effectivement voir ce DVD ou en tout cas l'acheter sur le stand ? Tout à fait. Ces deux DVD et d'autres encore seront effectivement disponibles sur le stand du salon de la plongée pour que tout un chacun puisse repartir avec et en profiter. Alors, il y a également d'autres manifestations que vous organisez sur le salon, notamment des conférences, je crois. Oui, nous organisons trois conférences. De la même façon, dans le cadre de son soutien à Longitude 180 Nature, l'organisateur du salon de la plongée nous a ouvert trois espaces conférences. Un premier sur le vendredi en fin d'après-midi, qui a pour thème, puisque le thème général du salon de la plongée cette année, c'est l'exploration, et bien de prendre un côté un petit peu particulier de l'exploration, c'est-à-dire de partir du principe que, oui, l'exploration, l'exploration, elle fait rêver. L'exploration, elle a un but, elle a un lanceur d'idées, elle a un porteur de projet, etc. Mais ce porteur de projet, cette personne qui va aller sur le terrain pour faire cette exploration, sans toute la partie de l'ombre, c'est-à-dire la partie financement, ne pourrait pas faire cette exploration, ne pourrait pas donner du rêve, ne pourrait pas aller au bout de son projet, 80% de son boulot, et va se faire en recherche de financement. Et quand on trouve les mécènes, quand on trouve les sponsors, c'est quelque chose de favorable à l'exploration, pour véhiculer les messages de protection de l'environnement, puisqu'on est dans cette thématique-là. Donc nous avons décidé, lors de cette conférence, de montrer sur des thématiques aussi proches du monde sous-marin, ce n'est pas forcément les soutiens que l'on imaginerait qui viennent se positionner sur des expéditions, des projets d'expéditions. Alors là, je parle d'expédition, bien entendu, nous, on va présenter cette conférence, dans le cadre de notre grand projet d'expédition, protection du requin de Méditerranée, notamment tourné autour de l'emblématique requin blanc, puisque vous aurez l'occasion, si vous venez au salon de la plongée, ou si vous surfez sur notre site, de découvrir que, oui, il y a des requins blancs en Méditerranée, pour autant, ils n'ont pas mangé aujourd'hui tous les baigneurs qui peuvent y être, et que cette espèce emblématique, comme toutes les autres espèces de requins de Méditerranée, sont complètement méconnues, à la fois du grand public, mais aussi ne bénéficient d'aucune étude scientifique. Nous allons présenter, et nous allons donner la parole, lors de cette conférence, à nos principaux sponsors sur cette opération, qui se sont aujourd'hui engagés, à nos côtés depuis plus d'un an maintenant, qui sont la Fondation Solutis, le groupe Démonico Dorel, et, par contre, là, du monde de la plongée, le centre de plongée, Fossea Mesquico, l'entreprise Les Natures, aussi, au travers du 1% pour la planète. Longitude est une association labellisée 1% pour la planète. Ils vont expliquer leur motivation, ce que le monde de l'entreprise peut apporter, au travers de ses financements, au monde de l'exploration, et au monde de l'expédition scientifique. Nous avons une deuxième conférence, qui sera le samedi. Ça sera une conférence qui parlera des raies menta, de la protection des raies menta, et, notamment, du programme Mantare of Hope. Mantare of Hope est un programme qui est anglo-saxon, et donc, Longitude 180 Nature, et sa caisse de résonance est le soutien important pour la partie francophone. Il faut savoir que les raies menta font l'objet, aussi, de l'exploitation du système branchial pour la pharmacologie chinoise. Alors, le dimanche, François Sarano nous fera plaisir d'une conférence, sur les populations qui vivent en Méditerranée, et qui, souvent, là aussi, sont méconnues. Alors, du grand public, mais aussi des plongeurs eux-mêmes. Eh bien oui, il n'y a pas qu'à Madagascar, ou, dans certaines contrées un peu lointaines, qu'on peut voir des grands cachalots. Vous en avez au large de Toulon. Je parle des cachalots, mais je pourrais parler aussi des globicéphales, bien sûr, des dauphins sur plusieurs espèces, des raies, et d'autres espèces, qui sont là, en Méditerranée. Et vous aurez un tour d'horizon passionnant de la part de François Sarano, lors de cette conférence. Merci beaucoup, Patrice. Eh bien, écoutez, on espère vous retrouver physiquement, donc, au Salon de la Plongée. Et puis, on invite tous les auditeurs, effectivement, à y aller. On aura l'occasion d'en reparler, sans doute après, pour pouvoir faire un petit bilan. Dans le cadre de cette émission, nous serons également sur place pour pouvoir interviewer quelques personnes sur le monde de la plongée, sur le monde de la protection des océans. Je rappelle que Patrice Bureau est le président de l'association Longitude 181. Je vous souhaite une très bonne semaine, et puis surtout de très belles rencontres. À bientôt.